Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lendemain de l'Action de Grâce au Québec, ici le 9 octobre 2023, 11h03, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, et merci à ceux qui vont envoyer des liens et des messages aussi vraiment très appréciés. On le voit, on est entré dans une phase vraiment incertaine de l'aventure humaine avec ce qui s'est passé en Israël. Je reviendrai là-dessus plus tard, mais notre monde vient de changer une autre fois, comme notre monde avait changé avec les attaques du 11 septembre, mais là d'une ampleur biblique. Notre monde vient de changer, on ne sait pas dans quoi on s'embarque, c'est vraiment un terrain inconnu, c'est quelque chose d'historique et ça va se dérouler devant nos yeux. Pendant ce temps-là, il y a d'autres éléments qui me surprennent. Je faisais des recherches et j'étais estomaqué par ce que j'ai vu comme information, puis je vous les partage, puis vous tirerez vos propres conclusions, puis vous réfléchirez là-dessus aussi. Imaginez-vous que le Daily Mail nous apprend qu'il y a un mystère incroyable qui entoure la disparition de près de 50 écoliers à Cleveland rien qu'au mois de septembre, tandis que plus d'un millier ont disparu jusqu'à présent cette année dans une tendance alarmante qui laisse les flics de l'État de l'Ohio perplexes. La police affirme que le nombre de fugues et d'enfants disparus est inhabituellement élevé cette année. L'année dernière, 1 600 enfants ont été portés disparus sur un territoire de 11 millions d'habitants en Ohio. En Géorgie et en Caroline du Nord, qui ont des populations similaires, ce nombre est inférieur à 700, mais quand même. La police se dit préoccupée par le fait que les jeunes sont soit victimes de trafic ou impliqués dans des activités de gangs de rue. Le nombre d'enfants disparus et en fuite dans l'Ohio pour 2023 est presque le double de celui des États ayant une population similaire, suscitant la panique parmi les parents et la police qui, dans certaines villes, ne parviennent pas à suivre le nombre d'adolescents en fuite. Rien que ce mois-ci, 45 enfants ont été portés disparus dans la région de Cleveland. Ils rejoignent le nombre total de 1072 enfants portés disparus depuis le début de l'année. Même si la majorité d'entre eux sont depuis rentrés chez eux et ont été retrouvés, tant mieux. Les policiers affirment que beaucoup sont soit des figuards réguliers qui risquent de disparaître à nouveau. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas été retrouvés. Ils affirment que le taux d'enfants portés disparus au fuguet en 2023 est inhabituellement élevé. En 2022, l'Ohio comptait près du double du nombre de fugueurs que les États comme la Géorgie, la Caroline du Nord et l'Illinois. Selon le bureau du procureur général de l'Ohio, plus de 45 mineurs sont désormais portés disparus dans la grande région de Cleveland pour le mois de septembre. Tous sont portés disparus depuis le 1er septembre. Ils rejoignent le nombre total de 1072 enfants portés disparus. Wow! Quand même hallucinant. Puis l'autre nouvelle, j'étais juste comme ça à faire des petites recherches. Je pourrais être sûr que ce n'était pas de la conspiration, parce que j'avais entendu ça dans plusieurs podcasts et vidéos de gens que je suis, comme vous, vous suivez plein de gens. Et c'est le taux de surmortalité qui frappe, par exemple, les États-Unis et la Grande-Bretagne. On va prendre juste ces deux pays-là, mais j'imagine que si tu fais des recherches pour le Canada, ça doit être similaire. L'année dernière, on a rapport de Guardian, puis ce n'est pas de la conspiration, il y a eu près de 40 000 décès excédentaires, c'est-à-dire des décès supérieurs à la moyenne des cinq dernières années, ou sur cinq ans, 40 000 décès de plus. « Pourquoi 250 000 Britanniques sont-ils morts plus tôt que prévus? » Rapport « The Economist » le 9 mars 2023. Entre 2012 et 2022, ces 26 mois d'espérance de vie perdus en Grande-Bretagne représentent environ 700 000 décès de plus qu'il n'aurait pu l'être en temps normal. « 700 000 décès de plus. » Il y a des milliers de décès de plus au Royaume-Uni, nous rapporte New Scientist. Entre le 2 avril et le 12 août, en Angleterre et au Pays-de-Galle, par exemple, 202 491 décès ont été enregistrés, et ça, c'est des milliers de décès de plus que les autres années. « Un excédent de décès en 2022 parmi les pires depuis 50 ans » rapporte la BBC. « Surmortalité en Angleterre et dans les régions anglaises. » La mortalité en Angleterre et au Pays-de-Galle a-t-elle augmenté surmortalité en Angleterre et au Pays-de-Galle au cours de la... Que se passe-t-il avec le taux de mortalité? Maintenant, aux États-Unis, surmortalité mensuelle dans les comtés des États-Unis. National Institute of Health, c'est un organisme gouvernemental, on n'est pas dans la conspiration. Nous avons estimé la surmortalité, toutes causes confondues aux États-Unis, de mars 2020 à février 2022. Par compter, et c'est alarmant, c'est alarmant, les décès aux États-Unis ont augmenté. La tendance annuelle de la mortalité, l'augmentation annuelle des décès en 2020 a été la plus importante depuis 100 ans. Les décès ont augmenté de près de 19 % aux États-Unis. Pourquoi la mortalité des jeunes Américains augmente à un rythme alarmant? Eh bien, nous avons constaté que le taux de mortalité, chez les jeunes, les adultes et d'âge moyen, avait augmenté. C'était très inquiétant. La nouvelle crise de l'augmentation de la mortalité, toutes causes confondues aux États-Unis, de 2019 à 2020, le taux de mortalité, toutes causes confondues, pour les 1 à 19 ans, a augmenté de 10,7. Chez les 1 à 19 ans. Wow! Au cours des années 60 et 70, les États-Unis avaient un taux de mortalité similaire à ceux des pays riches, mais maintenant, c'est presque similaire à ceux des pays pauvres. Le taux de mortalité et la surmortalité aux États-Unis est au Royaume-Uni. Nombre annuel de décès excédentaires aux États-Unis par rapport à... Ça, c'est The Conversation qui rapporte ça. Cela représente une augmentation de 84 % de la surmortalité aux États-Unis entre 2019 et 2021. Wow! La surmortalité est une mesure plus... Bon, et ça continue, ça continue. Surmortalité, surmortalité, flambée dramatique de la surmortalité aux États-Unis. Des chiffres énormes. Et les groupes d'assureurs constatent ça aussi, surmortalité aux États-Unis, surmortalité des excédents qu'on n'a jamais vu depuis 50 ans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je voulais juste porter ça à votre attention. Je ne connais pas les tenants, les aboutissants, les pourquoi, mais c'est une réalité. Ça vient d'où? Chacun peut tirer ses propres conclusions, mais la réalité est quand même là. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada